Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de l'ouvrage. Viens tu vas nous faire la lecture s'il te plaît, on aime bien quand tu lis. Amen. Vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Verset 31. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Verset 32. De ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anon ? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Verset 37. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. 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 Dieu te bénisse. Allez. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père, voici la nourriture de ce jour. Nous voulons que tu viennes nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. On acclame encore la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voici un récit dans la parole de Dieu que nous connaissons tous. À quelques jours de la Pâque, de la fête de la Pâque, la Pâque c'est une fête juive. Je vais vous parler en détail de la Pâque ce matin, mais je vais vous parler de la semaine qui précède la Pâque. Amen. La disposition qu'il faut prendre. Jésus qui était allé en évangélisation, est venu à une semaine de la Pâque, ou à quelques jours de la Pâque, comme vous voulez, qui venait à Jérusalem pour fêter la Pâque. Vous savez, la Pâque était une fête très importante pour les Juifs, que quel que soit là où tu es, quand c'est la Pâque, tu reviens chez toi. Vous savez, chez nous, il y a un peuple qu'on appelle les peuples baoulés. Ils sont à peu près dans toutes les villes. Et quand c'est la Pâque, ils retournent au village pour aller fêter Pâque. Pâque, nous, c'est comme ça qu'ils appellent. Amen. C'est des féticheurs. Mais je ne sais pas dans quel cours ils retournent au village pour aller fêter la Pâque. Eux-mêmes qui ne connaissent pas vraiment Dieu comme il nous faut. Amen. Maintenant, pour vous dire que cette fête-là est très importante, mais avant de rentrer dans cette fête-là, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et voici que Jésus qui retournait dans sa contrée, avec ses disciples, passait dans un village, et comme il était dans l'enseignement toujours avec ses disciples, il leur a dit, j'arrive, mais rentrez dans ce village, vous allez trouver un en un qui est attaché. Personne n'est déjà monté là-dessus. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Effectivement, ça s'est passé comme Jésus l'a dit. Ils ont détaché là, non ? Le maître, normalement quand tu as ton mouton, ou ton beurre, ou je ne sais pas quoi qui est attaché, personne n'a le droit de venir toucher. Alléluia. Tu ne peux même pas te permettre de t'approcher. Mais ils sont partis, et ils ont fait, ils ont obéi à la parole que Jésus leur a dit. Et ils sont partis. Ils n'ont pas discuté comme nous on discute. La parole de Dieu nous dit, faites ceci, nous on dit, on va faire cela. Non, non, je ne peux pas faire comme Jésus l'a dit, moi je vais faire cela. Et maintenant, mais ils ont obéi, parce qu'ils voulaient voir la suite des choses. Ce matin, je veux que toi aussi, tu sois un peu obéissant pour voir la suite des choses. Pour ne pas que tu fêtes la Pâque comme les autres Pâques. Pour ne pas que tu dises, c'est la Pâque, et le lundi, tu es fâché, tu es énervé, parce que tu n'as pas trouvé, tu n'es pas délivré, tu es toujours attaché. Tu es toujours le mouton de quelqu'un. Il t'a préparé, il est en train de te préparer pour faire peut-être sa fête. Il te prépare pour faire son janvier, je ne sais pas. Tu es attaché jusqu'en décembre, dit, je refuse ça. Alléluia. Ce matin, je veux que tu sois un peu obéissant. Je ne veux pas que tu sois comme d'autres personnes qui par leur comportement, ou même ils n'ont rien fait, que des personnes attachées pas des injures, pas des colères. Je suis fâchée avec mon frère, je suis fâchée avec ma soeur, et il t'a attaché. Alléluia. Ce matin, je ne veux pas que tu sois comme quelqu'un qui travaille dans un service où un collègue n'aime pas, et qu'il allait te marabouter. Bien aimé, tu es attaché. Ce matin, je veux que notre délivrance opère. Je ne sais pas ce que tu as fait à quiconque, quel que soit ce que tu as fait, que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, quelqu'un est contre ta vie, qui t'a attaché quelque part. Mais ce matin, je veux te dire que tu seras détaché. Alléluia. Jésus dit à deux de ses disciples, il a choisi deux. Il dit, allez-y et détachez-moi cet annon. Bien aimé, quand tu vas lire dans le livre de Matthieu, c'est écrit que la naisse et l'anneau étaient attachés. Et la naisse, la naisse était une bête de somme, une bête qui transforme de la marchandise. Quelqu'un vient, il dit, ah, monsieur, j'ai besoin que tu déposes ma marchandise quelque part. Et puis c'est toi qu'on prend. On met tout le fardeau sur toi et puis tu t'en vas. Dis, je refuse ça. Ah, bien aimé, ce matin, je suis très en colère. Amen. Ton père a été attaché, ta mère a été attachée, ta tante a été attachée. Ils sont devenus des moutons, des bêtes de somme. Où qu'un sorcier a besoin de faire quelque chose, il dit, déposez ça sur elle. et puis envoyez-moi ça. Ils sont en association. Vous savez, bien aimé, j'ai eu un songe il y a un mois, j'ai appelé maman Kassi, j'étais tellement en train de trembler, comme si je suis repartie à Bijan. Et puis, j'ai envoyé mes neveux quelque part et en passant, ils ont vu une tante, une grande cousine. elle est là. D'accord. Elle vient avec un balai et elle pointe le balai dans mon visage. Je ne sais même pas dans quelques mois si j'ai récupéré un balai, mais je l'ai chicoté et le balai. Elle me tape, je la tape. Elle me tape, je la tape. Elle me tape, je la tape. Et voici un groupe d'hommes qui sont aussi là et qui sont en train de penser dans leur cœur que moi je suis un poli. Mais j'ai eu tellement mal. Le Seigneur m'a révélé, ils n'ont rien dit. Ils ne se sont pas levés pour venir nous séparer. Mais j'ai eu la révélation de leur pensée que moi je suis un poli. Puis ils sont en association et peut-être ils l'ont envoyé et que je repose. Donc ils ne sont pas contents. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans nos vies. Tu es assis là, tu crois que tu es là comme ça. Quelqu'un t'a attaché quelque part et ce matin je suis venu te dire que tu es un avocat qui va te délivrer. Mais il faut que tu acceptes les circonstances, tu acceptes les conseils de cet avocat. Bien aimé, en semaine il y a une sœur qui m'a appelée, elle était en train de pleurer. Elle dit, maman, vraiment ma vie là, je ne comprends pas. J'ai commencé à trembler sur moi déjà. J'ai dit, attends, j'ai pris ma Bible. Avant que tu ne me dises ce que tu as me dit là, voilà la parole de Dieu. Dieu dit ceci, même si tu as le thème du dimanche, elle dit non, il dit bon je te donne, je suis coupable maintenant. En tant qu'elle a commencé sa phrase, vraiment je me culpabilise, il dit, merci Jésus. Comme tu te culpabilises, il ne faut pas te culpabiliser parce que si tu te culpabilises, tu vas le te pendre. Judas s'est culpabilisé, il allait se pendre. Pendant qu'on lui disait, Judas il faut changer, il faut changer, il ne faut pas te culpabiliser parce que Dieu dit, tu es coupable de ce qui t'est arrivé parce que tu as ouvert des portes dans ta vie. Mais Dieu dit qu'il est ton avocat. Il vient quand quelqu'un dit je te défends normalement tu es en joie. Mais tes pleurs de ce matin-là, ce n'est pas des pleurs de joie. C'est l'orgueil ou bien qu'est-ce qui se passe ? On vient te sauver, tu es fâché. Ressaisis-toi très vite. Elle dit d'accord, elle dit maintenant dis-moi ce qui se passe. Elle m'a expliqué, elle dit mais non en fait, tout me remonte. Le problème et tout ça, c'est-à-dire je vais me souvenir. J'ai dit mais justement, nous sommes dans la période. C'est la période. Il faut que tu reviennes à la surface pour savoir ta culpabilité et que ton avocat vienne te juger et t'acquitter. Dis Amen. Parce que celui-là que nous avons comme avocat, il vient et il nous acquitte, il ne nous condamne pas. Alléluia. Jésus a dit détachez-les et envoyez-les moi dans Matthieu. Il dit détachez-les. Mais dans la suite de la lecture, il dit, les gens ont vêté les vêtements par terre et les anneaux marchaient, l'anneau marchait et Jésus était assis dessus. J'ai dit mais Jésus ne pouvait pas s'asseoir sur les deux. Même s'il est omnipotent, père de grâce, c'est celui-là qui pouvait s'asseoir le jour-là. Donc je suis allé dans Luc. J'ai compris que c'était sur l'anon qu'il était assis. C'est-à-dire que j'ai dit le petit Lac-Pas ce matin était dans la révélation. Si l'homme s'est assis, il ne s'en va pas et puis ça n'a pas ma chance à s'asseoir sur lui et puis ça a marché. Je dis Amen. Jésus va s'asseoir sur lui. Alléluia. Bien-aimé, qui est assis sur toi? Regarde ton dos, qui est assis sur toi? Qui t'a condamné? Qui veut que tu échoues dans tes entreprises? Est-ce que tu as réfléchi à ça ce matin? Jésus dit détachez-le. Si quelqu'un demande, dites le Seigneur en a besoin. Ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi pour l'avancement de ton oeuvre. Alors Jésus ne peut pas permettre que quelqu'un de qui il a besoin soit attaché quelque part, quelle que soit sa culpabilité. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es coupable ce matin, tu seras acquitté au nom de Jésus. Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu as fait à qui? Simplement tu as dit je suis chrétien, je suis chrétienne. Ils ont décidé, ils ne veulent pas que c'est la réussisse. On ne veut pas qu'ils réussissent. On va faire tomber ses affaires. Elle ne va pas enfanter. Il ne va pas se marier, elle ne va pas se marier. On va le renvoyer de son travail. Qui t'a attaché ce matin? Je veux que tu réfléchisses. Qui tu écoutes? Qui est venu te détacher d'ailleurs? C'est Jésus qui t'a détaché? Ou bien c'est le sorcier qui t'a détaché? Il te détache, il t'attache, il te détache, il t'attache. La colère t'a attaché. Le manque de pardon t'a attaché. Les méditants t'ont attaché. Les commérages t'ont attaché. Dis à quelqu'un, quitte dedans. Quitte dedans. Quand tu es assis et tu es en train de papoter, on dirait que tu étais là. C'est-à-dire, on vient te rapporter l'histoire, mais pour toi que tu ajoutes et puis tu t'en vas rapporter, laisse tomber. Bien-aimé, et cela t'attache. Cela te condamne parce que tu n'as pas la vérité de ce qui s'est passé. C'est pourquoi toutes les Pâques sont comme les autres Pâques, mais aujourd'hui, ce ne sera pas pareil. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, il y a des personnes même qui sont détachées, mais qui sont encore arrêtées sur place, ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils croient que c'est la même chose. Non, pour moi, on ne peut plus rien faire. Comme me disait mon père, je lui ai dit, papa, il faut arrêter quand il vivait, il faut arrêter de tuer un mouton et puis quand tu tuer, il n'a pas dit mon nom là-bas. Il dit, non ma fille, tu sais, toi tu connais le Seigneur, il ne faut pas partir, viens me prêcher un peu avant d'aller dans ton atelier, mais vraiment, pour moi là c'est fini. Il dit, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est même pas encore fini. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Quelqu'un peut me le dire, la parole de Dieu, Babaka, psaume 50, le verset 10. La Bible dit que tout ce qui est sur la terre a parti à Dieu. Il dit, détachez-le. Si quelqu'un vous demande, si le maître de cet anon vous demande, dites que le maître en a besoin, Jésus en a besoin, le Seigneur en a besoin. Lise-nous s'il te plaît. Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11. Lise juste au 13, je crois. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Amen. Amen. Il dit, si j'avais faim, je ne vais pas te demander bien de me conner. acheter ton poulet à aider pour manger. Là, tu demandes au poulet, poulet, je vais te manger. Est-ce que tu lui demandes? Tu es prêt, tu manges. Tu achètes. Mais Jésus dit, tout ce qui est sur la terre l'appartient. Le jour-là, il avait besoin de l'anon qui était attaché. Il a un propriétaire, il n'y a pas de propriétaire. Mais il a dit lui, il devient maintenant ma propriétaire privée. Tu l'as utilisé, tu as utilisé la mère, tu as utilisé le père, tu veux aussi utiliser l'enfant. Non, à cause de l'enfant, je délivre et le père et la mère. Moi, je dis, je le prends. Parce que si j'ai faim, je ne te demande pas. Là, j'ai besoin de cet anon parce que je veux rentrer à Jérusalem. Je veux rentrer dans ma contrée. Je veux aller déclarer que je suis Seigneur. Bien aimé, je dis quand tu vas acclamer, acclame très bien. parce que ça me fortifie. Alléluia. Amen. Quelle que soit la culpabilité que tu as dans ta vie, bien aimé, les soucis t'accablent. Tu réfléchis à gauche et à droite, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit, comme on nous a dit tout à l'heure, tout ce qui est sur la terre, l'appartient. Quand il veut, il ne demande pas la permission à quelqu'un. Dieu veut transformer ta vie, il ne va pas te demander la permission. Mais on est toujours prêts à s'opposer. Dieu ne dit pas ceci, tu dis je ne fais pas. Mais il va te laisser, il va prendre quelqu'un d'autre. Parce que quand il vient, il ne négocie pas. Donc il dit à quelqu'un, il faut t'apporter tout simplement. Combien de fois la délivrance n'est pas parvenue à nous? Combien de fois on n'a pas proclamé sur notre vie? Mais on est encore pareil. Et on continue de pleurnicher. Ngué, ngué, je n'ai pas, j'ai des problèmes. Tu as des problèmes, pourquoi ton problème va raconter au Seigneur? Tu viens tous les dimanches à l'église. Pourquoi ne profites-tu pas de la parole de Dieu? La parole de Dieu est le code de la vie. Ce n'est pas pour les chrétiens la parole de Dieu. Nous les chrétiens, on dit on veut s'accaparer mais on ne peut pas le faire. On ne le fait pas. Amen. Moi dans ma Bible, c'est écrit la création. C'est pour dire, c'est pour toute la création. Pas un animiste, tout le monde. Même à la justice. Tu es bouddhiste, tu viens, on dit il faut jurer sur la Bible. Le juge musulman là-même prend la Bible, il dit il faut jurer là-dessus. Mais il n'a qu'à prendre le Coran. Amen. Mais il a pris la Bible parce qu'il sait ce qui se trouve dans la Bible. C'est important. Bien aimé, nous avons la Bible dans notre main et nous ne profitons pas de cela. Et nous nous chamayons en tant que chrétiens. On s'en veut. Aujourd'hui, les personnes qui divorcent le plus, ce sont les chrétiens. Les personnes qui pêchent le plus, ce sont les chrétiens. L'arrogance a rempli la bouche des chrétiens. Mais ce matin, le maître te dit il a besoin de toi. Qui t'a attaché, il a besoin de toi. Qui ne veut pas que tu réussites ? Jésus dit qu'il a besoin de toi. Donc, le programme du sorcier qu'il avait fait, dit lui, ça a échoué. Ça a échoué, je te dis la vérité. Il avait fait un programme pour dire toi, plus jamais tu ne vas travailler dans ta vie. Plus jamais tu ne vas enfanter. Mais dis lui, tu as échoué. Parce que j'appartiens à Jésus. Il dit, tous les jours, fais que toi, tu sois en colère. Point oui ou point non. Dis lui, tu as échoué. Mais bien aimé, je vais te dire simplement, quelqu'un n'a qu'à regarder un peu sur son dos. Personne ne peut. Mais justement, c'est parce qu'on ne voit pas celui qui est assis sous notre dos qu'on fait n'importe quoi. Est-ce qu'on a donné notre dos à Jésus comme le nom l'a fait ? Il n'a pas dit, ce n'est pas mon maître, je ne veux pas. Eh mon maître, on m'envoie. Il dit non, eh mon maître, ça m'arrange. Je suis délivrée là. Mais pourtant, quand il a été détaché, c'est quelqu'un d'autre qui est monté là-dessus. Figurez-vous bien aimé. Le peuple de Dieu qui était là, la personne qui était là, qui avait vu le nom attaché, même personne-là ont jeté leurs vêtements par terre. Mais qui a marché là-dessus ? C'est Jésus qui a marché là-dessus ? C'est l'anon qui a marché là-dessus. Attends, normal, toi tu vas mettre ton pain pour qu'un mouton marche dessus. Alléluia. C'est parce qu'ils ont reconnu la grâce qui était sur le dos de l'anon. Mais bien aimé, quand les gens regardent, ils ne voient pas la grâce qui est sur ton dos. On ne sait même pas que c'est Jésus qui est sur ton dos. Non, non. C'est le moraboula qui est assis sur ton dos. C'est le sorcier qui est assis sur ton dos. Parce que tu as ouvert une porte et il te manipule. Il tourne ton cœur et tu t'énerves. Il tourne ton cœur. Il fait que peut-être tu ne vas pas vite au travail. Après demain, tu dis je ne travaille pas. Mais tu es arrivé à quelle heure ? Ça fait deux lundis. Dans le mois, tu es arrivé à quelle heure ? Sans permission. Ça ne va pas dans mon foyer. Mais c'est qui qui est assis sur ton dos. Alléluia. Qui te conduit ? Qui a mis le mor dans ta bouche ? Comme un cavalier sur son cheval qui dirige le mor comme ça et le cheval avance. Toi qui te dirige, où tu vas ? À gauche ou à droite ? Où tu vas ? Tu dois ? Pense-toi la question ce matin. Qui t'a détaché ? Ne laisse pas tout le monde te détacher bien-aimé. Près Dieu. Si ce n'est pas Jésus qui vient, tu dis non, laisse-moi attacher, je ne préfère pas parce que là, je ne sais pas où tu t'en vas et moi. Amen. Ne laisse pas tout le monde te détacher. Il vient et dit Jésus, tu regardes bien dans ça, tu vas voir que c'est le diable. Je préfère rester attacher parce que Jésus arrive. Et ce matin, je te dis que Jésus est venu te détacher. S'il a détaché la non, s'il a détaché la naisse, ce n'est pas toi qui ne vas pas détacher ce matin. Mais est-ce que tu es prêt à suivre ? Est-ce que tu ne vas pas dire je suis fatiguée de porter Jésus sur mon dos ? Je suis fatiguée de servir Dieu. Moi-même, je ne chante plus. Moi-même, je dis dimanche, je suis fatiguée, je vais dormir. Jésus, je suis ton dos, tu dois le servir. Jésus, je suis ton dos, tu dois là encore pour le servir. Jésus, je suis ton dos, quel que soit ton programme que tu as fait pour ton travail, tu dois venir le servir. Est-ce que tu es prêt à cela ? Parce que Jésus n'a pas fait détacher la non en vain. À cause de la non, la naisse a été délivrée. Sinon, il y a longtemps, maman, elle tue le poulet. La non-terre fait tanouée. La non-terre fait tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Mais Jésus a dit à cause de la non qu'on n'a pas encore touchée, pour éviter même qu'on le touche, je ne veux pas, il faut qu'on le détache. Parce que je ne veux pas qu'il devienne aussi une bête de somme pour transformer, pour transporter les fardeaux des autres. Bien aimé, longtemps nous avons transformé les fardeaux des autres. Longtemps, l'ennemi a substitué ta vie à la vie de son enfant et il t'a donné la vie qui ne glorifie pas Dieu et tu souffres. Les autres réussissent et toi tu souffres. Tu te dis je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. Ce que tu as fait c'est que tu ne vas pas à l'église. Ce que tu as fait c'est que tu ne lis pas la Bible. Ce que tu as fait c'est que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Ce que tu as fait c'est que tu penses que ce que toi tu penses est vrai et que ce que la Bible pense peut attendre. Voici ce que tu as fait. Voilà ta culpabilité. Voilà ce dont tu es coupable ce matin. Est-ce que tu es prêt à délaisser cela? Est-ce que tu es prêt à suivre la parole de Dieu? Il ne suffit pas de se lever simplement le dimanche et venir à l'église et on vient de temps en temps. Non. C'est vrai. De temps en temps tu viens c'est vrai parce que tu as le temps que tu viens. Gloire à Dieu. Mais cherche à faire le plus souvent. Parce que c'est Jésus qui t'a détaché et il est sur ton dos tous les matins. En semaine même on ne vient pas à l'église on n'a plus la salle en semaine. C'est dimanche seulement. Même dimanche il y a des gens on ne voit pas. Peut-être que tu étais invité ailleurs gloire à Dieu. Si c'est encore ça gloire à Dieu. Mais de dormir de dire je suis fatiguée et le lundi tu vas te lever pour aller au travail. Là tu n'es pas fatigué là c'est normal. C'est le système de la France c'est comme ça. Ah bah oui le boulot il faut que j'aille travailler mais le dimanche quand je suis fatiguée je dors je me repose et bien aimé le repos c'est que ça t'a entraîné voilà où ça t'a mis je prie le Seigneur que nous soyons fortifiés ce matin pour comprendre que le Maître a besoin de nous que le Maître veut nous détacher que le Maître ne veuille pas que nous demeurons les mêmes. Tu vas prendre deux Corinthiens cinq. Alléluia l'alléluia pourront voire qu'elle le bail qu'elle n'est-ce qu'il qu'elle 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 n'est-ce qu'elle s du qu'il sur Viens me décharger, Seigneur, viens me décharger, je dis je suis fatigué, oh, viens me décharger, je dis je suis fatigué, oh, viens me décharger. Mais c'est mes vex, mes vex, oh, vas-o comme, vas-o comme, dire que tu m'as lâché, ça c'est pas normal. Viens on va faire, alléluia. Babacar, tu as trouvé ? Oui. 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 5, le verset 10, lis-nous cela s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps Alléluia tu as dit que tu es dans ce corps chacun de nous doit passer dans ce tribunal bien aimé ici sur la terre quand tu fais quelque chose de mal on te convoque, on te met en prison pour d'autres après on t'envoie au tribunal et on te juge mais le jugement que Dieu veut t'apporter dans ta vie ce matin c'est pour te délivrer mais il dit que tu seras jugé selon ce que tu as fait dans ton corps si tu penses que tu dois soulever ton corps pour aller là où tu veux, faire n'importe quoi de ton corps fais-le, tu seras jugé pour cela quand tu dis Seigneur je suis fatigué donc viens me décharger j'ai mal au coeur je suis fatigué de demeurer pareil Seigneur je souffre viens me décharger viens me décharger viens ôter cette culpabilité de ma vie aujourd'hui je dis Seigneur je veux changer s'il te plaît j'ai besoin de toi viens le faire, il n'y a que toi j'ai essayé avec les marabouts ça n'a pas marché Seigneur j'ai essayé avec d'autres entités Seigneur ça n'a pas marché mais voici qu'aujourd'hui tu m'annonces que tu as besoin de moi alors si tu as besoin de moi Seigneur je sais que je peux être détaché Seigneur moi-même je me suis enchaîné moi-même je me suis laissé diriger par des personnes au lieu de me laisser diriger par toi Seigneur je te demande pardon mais ce matin je veux que ça soit toi Seigneur qui me détache je ne veux pas être détaché par quelqu'un d'autre Seigneur parce que tu m'as donné la force tu m'as donné la force Seigneur tu m'as donné le pouvoir Seigneur tu m'as donné la capacité Seigneur Seigneur tu es Dieu Père Seigneur tu vis et tu règnes dans ma vie Seigneur voici ce qu'il dit au verset 5 de Corinthiens 5 il dit et celui qui nous a formé pour cela c'est Dieu qui nous a donné des âmes spirituelles Dieu t'a donné une capacité spirituelle ce que tu penses que tu ne peux pas faire bien aimer tu peux le faire seulement dis à quelqu'un bouge un peu bouge un peu touche quelqu'un à côté de toi bouge un peu déplace-toi un peu essaie de faire un pas tout simplement tu vas voir que tu peux le faire touche quelqu'un dis lui bouge un peu bouge un peu déplace-toi un peu déplace-toi un peu fais un pas en avant si tu veux fais un pas en arrière fais un pas à côté ne pense pas que tu n'es pas capable tu es capable tu es capable si tu dis au Seigneur ce matin viens me décharger c'est que tu sais qu'il a la possibilité de le faire mais il te dit bien aimé déplace-toi tout juste un peu et tu verras la gloire de Dieu la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus Christ de Nazareth parce qu'il a pris notre péché à la croix bien aimé à une semaine à quelques jours de la mort sur la croix de Jésus il rentre triomphalement à Jérusalem pour dire que ce que tu vois là c'est toi qui vas vivre mais moi je m'en vais à la croix je prends ton malheur à la croix je prends tes débois à la croix tes faiblesses à la croix alors voici comment toi en tant que chrétien voici comment tu dois marcher parce qu'en fait ce n'est pas lui Jésus qui a marché sur les habits que les autres ont mis bien aimé c'est ce qu'ils vont te faire ceux-là même qui t'ont lancé les pierres demain ils vont se déshabiller ils vont jeter et toi tu vas marcher là-dessus dis Amen ceux-là qui t'ont culpabilisé ceux-là qui ont pensé que tu ne peux pas réussir ceux-là qui te regardaient avec de mauvais oeil ceux-là qui te critiquaient ils vont se déshabiller ils vont jeter et toi tu vas marcher là-dessus pourquoi ? parce que Jésus sera sur ton dos dis Amen Amen Alléluia Tu vas t'élever dans la présence de Dieu bien-aimé parce que je vois qu'on est qui me regarde bizarrement je ne peux plus continuer Amen parce qu'il est l'heure il est l'heure que j'ai compris que bien-aimé que le peu que tu as entendu ce matin peut transformer ta vie c'est pourquoi seulement ce que je veux te dire à compter de demain lundi jusqu'au dimanche prochain prends des dispositions sois en jeûne parce que toi seul tu ne peux pas faire monte un peu en ascension comme la Bible nous a dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5 le verset 5 il dit et celui qui nous a formé pour cela c'est Dieu qui nous a donné des arts spirituels bien-aimé étant dans ce corps tu ne peux pas aller quelque part je vais te lire encore l'autre verset qui dit ceci il dit nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur il dit encore verset 6 je remonte nous nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons non par la vue mais par l'esprit de Dieu parce que si tu veux voir bien-aimé tu ne peux pas avancer il faut croire que ce que tu as demandé à Dieu tu vas l'avoir tout simplement est-ce que quelqu'un croit que ce qu'il a demandé à Dieu il va l'avoir lève tes mains est-ce que tu crois que ce que tu as demandé à Dieu tu vas l'avoir lève tes mains s'il te plaît est-ce que tu crois que ce que tu as demandé à Dieu que tu n'es pas encore vu tu vas le voir Alléluia c'est pourquoi tu vas rentrer dans ce moment de jeûne à partir de lundi 6h, 18h si tu es trop fâché comme moi rentre dans 3 jours de jeûne après le reste tu peux descendre enfin qu'après la Pâque que tu constates des choses nouvelles dans ta vie que tu ne dises pas oui moi je sais que le Seigneur m'a délivré et tu demeures à la même place c'est toi qui dois bouger un peu c'est pas le Seigneur parce que quand le Seigneur était sur l'annonce c'est l'annonce qui partait c'est pas Jésus qui partait tu es d'accord avec moi Alléluia Jésus le dirigeait pas ceci et puis il partait et puis il conduisait Jésus il conduisait Jésus où Jésus voulait partir donc le Seigneur assise sur toi il va te conduire là où il veut que tu partes pas là où toi tu veux pas comme toi tu veux faire mais comme lui il veut faire avec toi parce que longtemps il t'a laissé cette liberté provisoire tu n'as rien fait avec tu n'as rien fait avec sa grâce te suffit c'est vrai mais aujourd'hui dis à quelqu'un à côté de toi c'est terminé c'est terminé je veux mourir avec lui sur la croix mais lui sur la croix je veux mourir avec lui sur la croix mais lui sur la croix pourquoi ? parce que c'est lui qui est mort sur la croix la vieille personne que tu as qui ne veut pas changer doit être sur la croix et c'est la nouvelle personne qu'on doit constater parce que tu es fatigué pourquoi est-ce que toi tu vas toucher à des choses et que cela ne doit pas réussir qui a dit c'est écrit où ? en tout cas c'est pas écrit dans la Bible donc si c'est écrit dans leur Bible on va déchirer ça au nom de Jésus c'est pourquoi ce matin tu vas répandre ton âme devant le Seigneur tu vas demander pardon à Dieu pendant que ce cantique passe j'entends sa douce voix j'entends sa douce voix prends une position de répandance s'il te plaît si tu penses que en étant debout tu peux demander pardon Dieu fais-le mais si tu penses que tu dois t'humilier devant le Seigneur pour demander que chaque personne comprenne papa alors je vais te demander pardon Seigneur je suis coupable de ce qui m'arrive Seigneur ta grâce dans la vie dans ma vie d'abord ta grâce dans ma vie ta grâce dans la vie de mes bien-aimés qui se sont déplacés ce matin bien-aimés pendant que je suis en prière prie Dieu 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 Seigneur, regarde les noms, ils ont besoin de toi ce matin, ils ont besoin de toi ce matin, ils ont besoin de toi ce matin, ton peuple a besoin de toi, ton peuple a besoin de délivrance, Seigneur, tu nous avais détachés, mais nous sommes encore allés nous attacher, alors Père, pardon, ce matin, à l'image de l'anon qui a été détachée, Seigneur, viens nous détacher, parce que nous savons pertinemment que tu as besoin de nous. Seigneur, nous savons que tu as besoin de nous, Seigneur, tu as besoin de nous, tu as besoin de nous, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous savons que tu as besoin de nous, parle à Dieu, 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 parle la croix je suis loin des rois je suis loin des rois qui mourut pour moi je veux mourir parfaits-toi avec toi sur la croix Alléluia, tu vas te lever nous allons proclamer ce matin ce matin j'ai compris que tu as besoin de moi Seigneur cette fois-ci sur mon dos je veux que ça soit toi s'il te plaît s'il te plaît au nom de Jésus Seigneur je refuse que quelqu'un d'autre me conduise je refuse que quelqu'un d'autre me conduise longtemps ils m'ont conduit à la dérive mais aujourd'hui conduis-moi conduis-moi vers de vêt par tirage Seigneur voici mon dos présente ton dos Seigneur et parle à Dieu présente ton dos et parle à Dieu parle à Dieu parle à Dieu présente ton dos à Dieu parle 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 à Dieu tu dis Seigneur mon dos est solide pour te supporter mon dos peut te supporter mon dos peut te supporter mon dos peut te supporter Seigneur mon dos peut te supporter dis-le 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 à Dieu bien-aimé Je vais te voir prier Je vais te voir prier avec vie Dis-le, 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 dis-le Dis-le, dis-le, Seigneur Voici le don de ton fils Seigneur, voici le don de ton fils L'entail s'est décondue par d'authentité Moi, aujourd'hui, j'ai eu le plan De l'ennemi qui s'habille Seigneur, prends son don Seigneur, prends son don Seigneur, prends son don Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi Seigneur, c'est toi, c'est toi Au nom de Jésus Je n'ai plus de force, soutiens-moi Où est-il, dis-le, 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 dis-le Jésus, je n'ai plus de force, soutiens-moi. Jésus, je n'ai plus de force, soutiens-moi. Viens t'asseoir dans mes affaires, viens t'asseoir dans mon travail. Je veux que tu sois le maître de mes affaires. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Priez, 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 priez. Je veux que tu sois le maître de mes affaires, soutiens-moi. D'autres vont beaucoup lutter, Seigneur, avant de rentrer en jeûne. Mais Seigneur, permets-le, s'il te plaît, parce que tu es Dieu. Sois élevé dans la vie de chacun. Sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié dans la vie de ton peuple. Sois glorifié à la mission évangélique de l'unité. Sois glorifié dans toutes nos églises. Sois glorifié en Suisse, à Londres, à Bijan. Sois glorifié dans la vie de ton serviteur, Yolande Cassie et Serge Cassie, au Canada. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sois glorifié dans le groupe musical. Sois glorifié, Seigneur, dans tous les départements de l'église. Au nom de Jésus, sois glorifié pour tous nos invités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde dit Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la M.E.U. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian, à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassie et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touchés. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches, de 10h à 13h30, au 64 avenue du groupe Manoukian, à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles. Merci.